Je m'apprête à vivre une des expériences les plus folles de ma vie. C'est au plein cœur du Sahara que se cache l'un des trains les plus incroyables du monde. Un géant d'acier qui peut mesurer jusqu'à 3 km de longueur. Une traversée de 700 km à travers le plus grand désert chaud du monde qui peut prendre jusqu'à 30 heures. C'est un long voyage risqué où se mêlent la poussière de fer, l'ardeur du soleil et le grand froid d'une nuit étoilée. En équilibre sur le minerai, la moindre chute peut s'avérer dramatique. De nombreux migrants n'ont pas d'autre choix que d'emprunter clandestinement ce train. C'est la seule opportunité pour eux de quitter ces terres arides et désertiques. Nous allons vivre un voyage unique qui va prendre une tournure toute particulière. Juste avant de partir pour cette aventure, on m'annonce que ma chaîne YouTube, toute ma vie, va être supprimée. Un label de musique me réclame de lui verser une centaine de milliers d'euros dans 4 jours, sans quoi ma chaîne YouTube sera supprimée. Et du coup, même si on a une amende, il ne faut pas que ça impacte les projets qui sont déjà en cours. Tant pis, on fera plus d'OP. Il ne faut pas que cette amende impacte la production de contenu. Ça va impacter mon salaire, ça va impacter peut-être certains investissements sur l'année et tout, mais je ne veux pas que ça impacte le contenu. C'est le pari de cette année, tu vois. J'ai pris, genre, poursuite judiciaire, 4 strikes. Et là, ma chaîne, elle va être supprimée dans 2 jours. Attends, quoi ? Ah, t'attendais vraiment pour me dire ça ? It's a prank. Non, attendez. Donc, on va aller dans le train, on va aller en Afrique, on va aller en Mauritanie quand même. Et on va essayer de sauver la chaîne, du coup, en même temps, quoi. Donc, il y aura la double expérience. Je crois que cette vidéo va prendre une autre dimension. Donc là, tout le retour, toute la vidéo, tout est... Là, c'est l'aventure. C'est un nouveau chapitre qui se dessine. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas encore certain de... Je ne sais pas de ce qui restera là au début du chapitre. On va le découvrir dans cette vidéo. Toute ma vie est basée sur cette chaîne YouTube. Je ne peux pas la perdre. Je ne me laisserai pas faire. Cette fois-ci, vous allez tout voir. L'envers du décor pendant les tournages, les coups durs, les doutes. À travers cette aventure unique, riche en symboles. Et là, c'est parti. Vous avez gagné ? Vous avez joué ? Troisième. Ah oui. Bien joué, les gars. Effectivement, il est 4 heures. Je suis éclaté. On chope un visa et qu'on allait voir Boba. Oh putain, quel visa. Le drone n'a pas passé la douane. On est resté 2 heures. Et il y a eu un petit problème avec l'autorisation. Ça commence bien ? Let's go. Welcome to Moïseigne. Yeah. Bon. L'aventure va commencer. On va essayer de récupérer le drone déjà demain. Je n'ai pas de nouvelles encore de la chaîne. Donc là, on a envoyé une contestation pour gagner du temps. Donc normalement, ça va peut-être repousser. On va voir demain, j'aurai des nouvelles. Et là, on va aller dormir un petit peu. Et bonne nuit. Donc maintenant, on peut juste passer par l'autorisation. Et le déjeuner. Ok. Et aussi, vous avez aussi le drone. Ok ? Qu'est-ce que c'est le autre ? Le Mavic Air, le S2. Merci beaucoup. Ok, cool. D'ici une heure, ils sont en train de négocier. Et si jamais, c'est pas bon, ils nous ont backupé un R2S. Ils sont forts. Très efficaces. On peut faire pareil avec ma chaîne YouTube ? Alors oui, on va. Du coup, on a fait les notifs de contestation pour gagner 10 jours. Et elles ont toutes été rejetées. Donc là, demain, la chaîne va dessus. Il y a 6 mois, j'ai lancé ma pause YouTube. J'ai senti venir le truc. Notre milieu évolue beaucoup. Et je devais me renouveler. C'était le moment. Que ce soit sur le contenu, mais surtout sur ma façon de travailler. J'avais l'habitude de gérer des problèmes seuls, de trouver des solutions. Mais là, pour aller plus loin, j'ai commencé par créer une plus grosse équipe. On est passé de 4-5 à une vingtaine. Et j'ai bien fait. Car c'est sûrement ça qui va faire la différence maintenant. En temps normal, là, ce serait fini. C'est terminé. Seul, je peux rien faire. J'aurais annulé le tournage. J'aurais annulé le retour YouTube. Enfin, la catastrophe. La création de contenu a évolué et c'est tant mieux. Maintenant, je suis prêt. Et on va trouver des solutions. Toutes mes équipes sont sur le front. Et moi, je vais pouvoir me replonger dans l'aventure et tourner ma vidéo de retour. On est avec Sébastien qui nous accueille dans son auberge. Je vais vous montrer un truc avec le minerai de fer. Donc, ça se passe avec un aimant néodyme qui est un aimant très puissant. Pour vous montrer, en fait, la contenance de fer à l'intérieur de la poudre dans laquelle vous allez voyager. C'est celle qu'on va manger, quoi. Voilà, celle que vous allez manger à la cuillère. C'est là où vous avez dû faire pour des années encore. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on va avoir dans les wagons. Ça, c'est ce que vous allez avoir, voilà. Donc, ça, c'est vous mettez tous vos téléphones dans les salles plastiques, tous les écouteurs dans les salles plastiques, tout ce qui a des batteries, enfin, tout ce qui a des aimants. On dirait du symbiote. On dirait vraiment un organisme vivant. C'est marrant, ouais, on dirait un organisme vivant, ouais. Ça mort, ça pique. Bah, super, bah, nous, on va passer 24 heures là-dedans pour notre plus grand plaisir. On va préparer les protections pour le téléphone. Je crois que je vais défoncer tout mon matos, hein. Hop, voilà la survie. Je crois qu'on n'est vraiment pas prêts parce que les caméras, les matos, les téléphones et tout, tout va prendre cher. C'est la vidéo de tous les possibles. On reviendra. On peut tout perdre dans cette vidéo. Pour le moment, on fait un petit ravitaillement, on prépare le matos et on va commencer à prendre la route. Le périple commence. Waouh, la température. Alors là, on est vraiment en plein milieu du désert, donc on continue de rouler, mais il fait tellement chaud, je vais mourir, je ne suis pas prêt. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Pour le moment, il n'y a vraiment rien. Il y a juste une seule route. On croise juste quelques voitures de temps en temps. J'ai l'impression d'être dans un four à 180. J'ai rentré dedans. Ça tape, mec, mais... On arrive dans combien de temps ? Two hours, probably. T'as vu la vitesse qu'on roule ou pas ? Non. 170, 180. On va s'envoler. À partir de 20 minutes, on va voler. C'est Mohamed Erling, mettez le chantier, je filme la planète. Bon, ben, c'est French and YouTube. On l'a dit fait tellement. On est littéralement sur le tarmac. Il y a une piste d'aéroport qui a été utilisée comme une route. L'aventure qui commence. La voiture, elle ne peut pas voler. Merci. On nous a offert le thé. Oui. C'est trop bon. Un petit moment de calme qui nous attend avant l'enfer. Parce que là, vraiment, dehors, il fait, mais... Je ne sais pas combien de degrés. Peut-être 40 ? Au centi, 55 ? Je ne sais pas comment on va faire. Ça fait du bien, c'est très bon. Quand on considère l'endroit où on mange actuellement, où on est, il n'y a rien autour des kilomètres. C'est pas mal. Je vais regarder si j'ai toujours ma chaîne YouTube. Oui, elle est toujours là. Mais non, profitons de la vue quand même. Bon, c'est ici qu'on va faire un petit arrêt, parce qu'on n'est pas encore à Zouerat, là où le train va partir. C'est tellement long, c'est tellement loin. Dire qu'on va faire tout ça en train. Là, on est à Tatouine. Oh, l'aventurier. Oui, vous savez, moi, je fais beaucoup d'aventures dans ma vie, donc je commence à être équipé. Chapeau de touriste, la banane. Voilà, ça, c'est un vrai combo. Je crois qu'on a fait face à quand même beaucoup de défis. Je crois que celui-là, il va être hardcore. C'est vraiment le train le plus chaud du monde. Bon, là, on arrive donc à notre petite auberge. Petite étape. C'est beau. T'es déjà en train de mourir. Je suis déjà en train de croire, mec. On a vraiment 15 mètres de la bagnole, quoi. Choucouc. On a encore de la... This is the local food. Rice and fish, baby. Fish and rice. Bon, on a mangé les sandwichs à deux heures. What do you think? Hmm, very good. Très bon. Does these products actually exist? Merci. C'est quoi cet endroit de ouf, là? Bon, je viens d'avoir des nouvelles du front. Les nouvelles ne sont pas très, très bonnes. Yep, yep, yep. À mon avis, la chaîne sera supprimée demain. Voilà. Ah, il y a un truc là-bas. Mais les oiseaux, je crois. Ça me fascine à quel point tu es serein en train de dire alors je pense que la chaîne va être supprimée. Oh, un oiseau, regarde, moi, il dit ce qu'il est belle. C'est beau, quand même. C'est incroyable. Je ne sais pas, je pense que ça ne peut pas arriver. Mais je ne sais pas où j'arrive. J'aime. En fait, ça ne m'affecte pas, ce n'est pas très grave, je pense. Il y a vraiment tellement pire dans la vie. Je pense qu'on va voir aussi plein de choses à travers cette expérience. Les gens qu'on va rencontrer. Le train. Donc, je pense que pendant cette expérience, je n'aurai plus de chaîne. Ça va être trop bien, en fait. Je vais vivre ça. Je ne sais même pas si ça sera posté. Je ne sais même pas où ça ira. Mais je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Quelle aventure ! Ça fait du bien, parfois, de sortir de sa zone de confort, en fait. Tous ces voyages, toutes ces expériences, toutes ces vidéos, ça apporte vraiment quelque chose. J'espère que vous aussi. Le but, c'est ça aussi, quand même, de partager tout ça. Et là, vous voyez un peu l'envers du décor. Enfin, on a l'impression que tout est facile. Surtout pour moi, surtout me concernant. Il y a une vie de fou. Les projets s'enchaînent. Tout est facile. C'est vrai, dans un sens. Mais il faut quand même toujours se battre. Mais je suis assez confiant. Je sais que j'ai une équipe qui est derrière. J'ai une équipe qui est prête, qui va se donner. Moi, pareil. Je ne vais pas lâcher. Demain, avant de vivre le truc, on va se donner. Et voilà. C'est ça aussi, quand on veut vivre un peu ses projets, quand on veut vivre ses rêves, quand on veut créer des trucs, il faut sortir de sa zone de confort. Et là, on est pile dedans. On va apprendre plein de choses à travers cette aventure. Et puis, on va voir comment je m'en sors aussi. On ne lâche jamais. Donc, c'est là-dedans qu'on va passer une journée. C'est ça. J'espère qu'on ne va pas finir comme ça, quand même. Pour l'instant, on n'a pas que des indicateurs positifs pour cette aventure. Wow. Donc, ça, c'est l'ancien tunnel du train. Oui. Qui traverse la montagne. Oui, oui, c'est ça. Ça y est, on est arrivé à Zwerat. Alors, c'est marrant, il y a vraiment toute une ville qui s'est construite autour de la mine. On voit qu'il y a plein de gens qui sont venus ici pour travailler. Tous les camions utilitaires, etc. Et c'est vraiment immense. Là, il y a un petit match de foot qui est en train de se faire juste en face de moi. Il y a une de mes amies qui pense que vous êtes de recruteurs venant d'Europe. Des recruteurs ? Ouais. On va monter un club. C'est ce qu'ils pensaient, ouais. Moi, je suis recruteur du Hercélance. Tu connais Hercélance ? Ouais, je connais, je connais. Ouais ? Toi, tu connais Hercélance ? Ouah, le fan club. Ouais, ça commence, hein ? Ce que j'aime lors des voyages, c'est les rencontres. On a été accueillis comme des rois en Mauritanie. Je ne sais pas combien de thé on a pris depuis notre arrivée, mais c'est conséquent. C'est un peu comme ça. Wow ! Oh là 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 ! On est bien accueillis, en tout cas. Oh là 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 ! On mange avec les mains, les gars ! Oh ! Ah ouais, tu veux la boule ? Ouais, comme ça ? Rapidement. Regarde. Ah ! C'est un peu comme ça. J'ai pu rencontrer des personnes passionnantes, notamment Balem et Kane, qui travaillent à Zwerat, près de la mine. Et puis, citoyen malien, je suis actuellement l'étranger à Mauritanie, et je travaille dans la mine d'Or. Je suis Mauritanien, né à Zwerat, grandi à Zwerat, j'ai fait mes études à Mokshwet, et après, je me suis retourné ici en Démécapie, j'ai fait 19 ans dans cette mine. Quand tu n'as pas un bon travail ici en Afrique, c'est difficile, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Voilà, il faut un plan d'appui pour toi, des gens qui peuvent t'aider. Donc, toi, tu viens charbonner à la mine pour t'en sortir ? Ouais, c'est un peu ça pour aider ma famille. Il faut délaisser sa famille en 3h du matin chez soi, et venir monter dans cette fosse, rester ici pendant 8h30. Vraiment, c'est dur, c'était quand même. Je viens ici, parfois, je fais 5 à 6 mois, parfois, voire même 9 mois. T'as hâte de rentrer quand même au Mali ? Ou tu préfères la Mauritanie ? Non, je vais rentrer, je vais rentrer, parce qu'il y a des gens qui m'attendent là-bas. Il y a mon père, mes frères, mes sœurs, voilà. Grâce à ce travail, tu peux soutenir ta famille ? Alhamdoulilah, j'ai fait le maximum quand même. Je dis merci. Quand on a la santé, c'est l'essentiel. Avec le terrain que j'ai vécu, j'ai eu des malaises. Depuis 2022, je me suis arrêté de conduire ces enjeux. On m'a mis à la sécurité. Donc maintenant, t'es mieux ? Alhamdoulilah, je dis merci. Il n'y a pas de travail facile, sauf quand tu as un bon métier. D'ailleurs, nos études supérieures, on n'aurait pas à faire à cause de ce manque de solutions. Donc on fait avec, c'est pas facile. Je continue à sensibiliser les gens concernant les métiers. C'est un métier dangereux. C'est dangereux, dangereux. Je suis fier de donner des métiers à mes frères qui sont là. Le partage, c'est important, c'est valorisant. C'est valorisant, c'est la vie. C'est le seul moyen qui me reste. J'espère que tu vas t'en sortir. Inch'Allah, je l'espère. Lâche jamais. En soldat, on se bat. Je réunis. Merci de nous partager ton expérience. J'espère que ça se passera bien pour toi. Et que tu seras mieux au poste de sécurité. Merci beaucoup. C'est bien. Pouvoir échanger avec des personnes aussi courageuses est précieux pour moi. Avoir une vision plus complète du monde, s'éloigner de sa petite bulle. Le privilège ne signifie pas l'absence de difficultés ou de défis. Mais il est important de pouvoir relativiser. Chercher à comprendre les réalités des autres au travers d'une expérience comme celle-ci. Vous partagez ça, c'est mon rôle. Le train s'arrête. Nous avons quelques minutes pour monter clandestinement à bord. Ok, que l'aventure commence. T'es prêt ? Allez, allez, allez. C'est un palace. J'ai jeté au malheureux. Vite. Je le sais. Ok, le train va commencer à partir. Ça va, on est bien là. Alors, t'as manqué son courrier ? Il y a la poussière la plus fine, mec. Oui. Genre là ? Viens voir, alors. Oh, mec, on va morfler la nuit. Attention, il y a une voiture qui passe. Oh, c'est tout moelleux, là. Oh, c'est quoi, ça ? Ouais, c'est quoi ? Il y a du jus ? Bah, déjà, l'état des goudreaux. Oh, c'est du goudron. C'est chaud. Et what about the food ? We're gonna manage to get it to you guys. Take care. Je passe la bouffe. J'ai senti un truc. La bouffe, chope la, chope la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Go, man. Go. Avec les GTA. Oui. Go. On a mangé. On a réussi la bouffe. Le paquet. On va chercher vite, vite. La bouffe. Ça te survit. T'es pas bien, mais là, c'est bon. Mais Madeleine. T'es Madeleine. Il est excité. Il est trop content. Je vais même pas se laisser. Du pain. Ok, on a tout. On est parés. On est partis pour plus de 700 km à travers le désert. C'est un truc de malade. Ah, c'était le rêve de faire ça. Vous savez, je kiffe trop les trains. Et là, vraiment, je crois que c'est l'expérience de train ultime. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, là, ça va être de profiter de la vue. Prendre le temps d'apprécier. Je ne vois même pas jusqu'où va le train. En tout cas, je ne vois pas un grand monde. J'ai l'impression qu'on est tout seuls sur le train. Sincèrement, je pense qu'il n'y a personne. On s'est perdus. C'est incroyable parce qu'on voit, il n'y a vraiment rien. Et de temps en temps, il y a des petites maisons. Il y a des gens aussi qu'on croise. On leur fait coucou. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, là, en fait ? Regarde, là-bas, il y a un village. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, la vache. Je crois que je n'ai pas pris le bon pull, là. Non. Wow. J'ai fait me casser la gueule. Ok, voilà le plan. Ici, on est sur des wagons de poussière de fer. Quand la nuit va tomber, on risque d'en prendre plein la gueule. Mais je vois que là-bas, il y a des wagons de cailloux. On prend bien tes appuis. On peut bouger tout. Mais si ça se complique, on ira là-bas. C'est tellement agréable. C'est simple, mais putain. Bon, c'est l'heure du goûter. Alors, on a des petites bananes, mais il fait tellement chaud. Regardez. Elles ont complètement fondu. Elles sont cuites. Ça va être bon. Tiens. Elle a été pulvérisée. Là, comme on commence à rentrer dans le désert, on sent qu'il y a plus de vent. On en prend un peu plus dans la gueule. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer ce soir. Mais à tout moment, on se prend une tempête de zazin. Moi, je vois une scène où nos paillasses, elles s'envole et on les... Et on s'envole avec. La vache, tu peux voir, mec. C'est la merde. Je suis dans la merde. Là, on est à l'abri du vent, quand même. C'est bon, pas à l'abri de la mort. Non. Ça, c'est de la bonne holloche. Ah, ouais. Allez, vous voulez revenir à cailloux ? Tiens. Je suis dégoûté. Le drone ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est à cause du fer, des minerais qui sont tout autour de nous. Mais il y a une erreur système. On ne peut rien faire. Pourtant, la vue, elle est incroyable. On va faire du drone à la main. Oh, non. Le soleil est passé derrière la montagne. Attendez. Mec, c'est le meilleur drone run que j'ai fait de ma vie, mais il est à la main. C'est un voyage inspirant. Au-delà des paysages magnifiques, c'est un parcours emprunté par des gens courageux qu'il est bon d'observer et de comprendre. Si c'est une aventure d'un jour pour nous, pour d'autres, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Écoute, mes ancêtres dans le nord, ils ont connu bien pire, ils ont fait toute leur vie, je vais bien le faire un soir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens que je connais. Il y a un mec qui m'ont dit, moi, ça va recourir, mais il n'y en a pas beaucoup qui seraient en train de confier du ton avec un couche-tour. Ah ah ah. Je veux dire, t'as que ça me devait venir en mode, c'est l'exploitation. L'aventure n'est pas terminée. Déjà, on va devoir essayer de dormir dans ces wagons de zinzin. Avec le vent et la poussière, ça ne va pas être facile. En plus de ça, il faudra être aux aguets, car demain, lorsque le train va ralentir au lever du soleil, il faudra sauter. Ouah, réveil dès le matin. Ça y est, on voit l'océan, on voit la ville au loin, donc on arrive à Noix-dibout. Après 700 kilomètres dans le désert, enfin la civilisation. C'est notre chance Charles. Là, il va falloir foncer. Go, 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 go. Je n'en peux plus. Let's go. C'est ça qu'on veut. Bon, au revoir notre wagon. Le 820 38V. C'est là que tout s'est passé. Ça va vous la femme ? Ça va vous la femme ? Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis bien encrassé, là. Bon, j'en ai partout. Non, mais là, j'en ai pour une heure. On dirait que j'avais un tapouage. Et voilà, merci. L'aventure touche à sa fin. C'était une expérience unique qui arrivait au bon moment. Si tout s'est bien passé, vous devriez voir cette vidéo sur ma chaîne Cyril MP4 qu'on a réussi à sauver. Je vous donnerai tous les détails dans une FAQ qui sera dispo sur ma chaîne Cyril Studio. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser des questions ici, en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je suis de retour. Je suis de retour.